salut à tous à la salle bienvenue dans une méga rampe avec des boss alors pourquoi avec des boss parce qu'il va y avoir des boss et j'ai une question à vous poser parce qu'on est quand même plusieurs alors les gars la nuit n'est pas là ce que vous savez pourquoi ouais vas-y dis nous il est en voyage non oui mais où au maroc mais mais est ce que vous savez ce qu'il est allé faire et oui c'est ça la question la vraie choisir de la peinture j'ai bien peur de savoir ce qu'il est parti faire comment ça choisir de la peinture j'ai pas j'ai pas gombris moi j'ai pas compris donc c'est comme ça qui définit choisir de la ok non c'est pas ça ouais ouais mais il est bien allé faire quelque chose mais c'est pas choisir de la c'est pas choisir de la peinture ok quelqu'un d'autre a une idée ou il a quoi n'a pas acheté un appartement non 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 c'est pas ça eh ben non c'est pas ça les gars c'est pas ça non mais il faut pas vous fier à ce que lui il a il a dit 1 parce que lui c'est un menteur et à à pedro et pas loin c'est à dire il a fait toutes les meufs de bonne compagnie du coin donc du coup ils vont chercher alors c'est pas loin mais c'est pas vraiment ça en fait en gros le mec ici il a trois petites amies trois petites copines en même temps je précise quand même mais il est allé dans son pays d'origine pour se marier mais non bah oui il nous a caché ça et je sais pas par contre je sais pas s'il va se marier ici aussi à la mairie ou juste là bas mais il est allé se marier alors vous qui connaissez un win un win et mariage est ce que ça va ensemble non mais un une marie alors qu'il a des petites copines quoi c'est ça qui me n'a ce qui est dommage c'est que youtube c'est une plateforme censurée qu'on peut pas vraiment se lâcher pour dire la vérité et moi j'ai envie de me dire un truc quand la salle a dit trois petites copines je me suis dit une nuit ils montent une équipe de pokémon ou quoi alors déjà on peut le féliciter donc déjà bah un win qui est qui nous écoute la félicitation bah pour ton mariage voilà est ce que est ce qu'il mérite un cadeau pourquoi la question c'est pourquoi oui c'est vrai que lui ne veut pas en offrir en plus c'est vrai comment tu sais attend il est déjà pas capable d'offrir avec le jeu le cup c'est vrai c'est vrai effectivement qu'il donne des sous aussi à moi ah oui c'est vrai mais vous savez que j'avais complètement oublié mais c'est vrai que pour toutes les cup qu'il a fait il n'a jamais offert les cadeaux aussi la première le premier la toute première cup la première et après fini et moi pareil j'attends toujours tous les iphone qui m'a promis en vidéo il m'en a jamais offert un seul vous savez moi je suis chez samsung et franchement s'il m'avait offert tous les iphone qu'il a dit qu'il m'offrait en vidéo là à chaque fois j'offre je sais pas quoi à la salle j'offre à la salle mais je serais chez iphone la sphère-ci 1 c'est vrai et puis sans compter les ps5 que vous avez misé enfin qu'il a misé surtout et qui m'a jamais offert c'est vrai ouais je suis d'accord je suis d'accord ouais donc c'est vrai que pas de cadeaux parce que lui de il offre pas de cadeaux non plus on peut pas on peut pas offrir des cadeaux sachant qu'il dépense tout d'avant ça mais déjà on peut le féliciter quand même parce que faire le pas de se marier alors que tu as trois petites copines déjà c'est un bon je pensais bien mais bon mais du coup ça veut dire qu'il est il va être obligé il avait été obligé de les larguer non moi moi j'espère juste un truc c'est que ça maria le frac au cul c'est tout parce que là ça maria je pense ouais mais est ce qu'elle va venir ici ou est ce qu'elle va rester au maroc et que du coup il ira le temps en temps la voir ah non non elle va venir ici bah non non bah non mais de façon t'inquiète filou la vérité sorte tout tard donc je pense que malheureusement ça va faire des frais pour rien encore ce mariage j'espère pour lui déjà qu'elle va pas regarder cette vidéo parce que sinon ça craint il est au courant que le divorce coûte plus cher que le mariage Pedro tu sais quelque chose là dessus ouais ouais j'en suis au courant on a un expert avec nous ça coûte combien Pedro un divorce il n'y a pas ça dépend ce qu'elle veut te taxer un genre oui mais attend parce qu'il ya plusieurs sortes de mariage or si c'est un mariage normal ouais parce que sous contrat t'as pas de tu dois rien ouais voilà donc s'il n'y a pas de contrat c'est quoi après ça tu as tu donné la moitié de ce que tu as voilà c'est vrai ou alors ou alors si elle a l'intérêt son salaire il est inférieur à toi tu peux payer pour elle si jamais elle n'est pas d'accord en gros ça mettons ils trouvent pas un terrain d'entente et il ya des fait des mariés divorcent mais ils ont pas de terrain d'entente si jamais mettons je prends un exemple la femme ou l'homme peu importe son salaire est inférieur à l'autre au marié et bah il doit donner des sous voilà comme une pension quoi bah c'est bénéfique pour lui non bah non parce qu'elle va prendre la moitié de ses deux bah comment ça c'est bénéfique pour lui si elle prend la moitié je comprends pas là non il a dit il est bénéfique il a dit c'est bénéfique pour lui comme ça la meuf apprendra ses dettes à lui ah ah ouais c'est vrai elle prend ses dettes aussi ou pas bah oui oh ouais non c'est pas rentable alors pas pour lui c'est mais pas pour elle c'est pas mal alors le pire le pire c'est celle fait juste que de ce que nous doit donner à la salle tout ce qui est p5 iphone tout le travail alors là après il ya peut-être un côté positif aussi c'est que peut-être que grâce à ça il va se ranger moi j'y crois pas un j'ai envie de te dire non en chasseur un jour chasseur ah ouais c'est un chasseur quand tu es un chasseur surtout que lui mon prédateur non normalement à son âge normalement on commence à se poser un peu je suis pas sûr ce que je veux dire ouais on se cale quand tu vois on temporise quoi il n'a pas à temporiser lui lui l'attaque lui déguste en fait il agit avant de réfléchir et avec pédro après d'un côté il n'y a pas d'âge pour se sentir jeune j'ai envie de vous dire mais une seule chose est sûre c'est que se marier c'est pas quoi termine ta phrase bordel allez vas-y je le vois mal quoi donner enfiler une bague au doigt quoi une en sachant que non après on peut pas vraiment lâcher à 100% moi je pense que la pauvre fille ça va être de la souffrance pendant des années en tout cas moi moi en tout cas moi je suis quand même impatient parce qu'il est parti pour une semaine pour se marier pour tout faire quoi je suis quand impatient qu'ils reviennent et je vous invite en vidéo comme ça il nous raconte un peu ouais qui nous reste juste la mariée va la respecter comme il se doit niveau bac quoi c'est pas il va chez l'histoire d'or il lui prend une bague à 20 balles à 20 ans entièrement il va il n'a pas été à la fête forain il va dire à lui donne moi une carte PSN il est au casino juste avant il a trouvé une petite bague d'enfants tu dis ça fera le caf j'espère que je veux dire le mariage sera à la hauteur de ce qui dépense en allemagne les prostituées non mais les gars au bout d'un moment faut le dire quoi je le dis voilà faut le dire c'est là de nous après sa vie hein mais j'espère que justement un mariage normalement tu vois tu dois mettre la femme tout en haut quoi un mariage ça arrive pas dans une vie quoi à part le gars qui se marie 20 ans ou ce qui dépense dans les casinos les tournois de poker ça serait bien qu'ils mettent ça de côté pour ouais ou dans les chuchards pour entretenir sa nouvelle voilà sa nouvelle belle là c'est vrai mais j'espère en tout cas qu'il nous la présentera sa nouvelle belle là en petit appel discord comme ça ça je suis pas sûr mais on peut essayer de lui demander un appel vidéo comme ça avec la petite belle là je vois tous les deux n'a mais c'est que je vois l'une avec son petit corps comme ça je pense je pense pas à lui c'est le genre de mec qui assume une meuf je pense que c'est plutôt la meuf qui assume une meuf tout ça c'est des questions qu'on va lui poser je pense en fait je pense qu'on n'a même pas à lui poser les questions je pense qu'il va venir et il va tellement être heureux que il va raconter de lui même c'est vrai j'espère que après on lui souhaite tout le bonheur du monde mais voilà je crois pas trop quoi moi je donne mon soutien à la meuf enfin c'est tout c'est tout je suis en train de repenser un truc filou je suis en train de repenser une vidéo parce que à laquelle je parle mais laquelle bah on peut pas le dire ici mais je me dis si un jour la meuf tombe sur ça ça va être chaud